Bonsoir tout le monde, ici Raoul Venceslas Kende, trader professionnel et PDG de l'entreprise Burkina Fx Trading. Donc bienvenue à tous sur ce Zoom, c'est un plaisir pour moi, c'est réellement un plaisir pour moi de vous avoir sur ce Zoom et d'être en train d'échanger avec vous. Bonsoir, donc le Zoom de ce soir est prévu pour échanger sur un certain nombre de points. Voilà, mais tous ces différents points se rejoignent en un seul mot qu'est le trading. Donc comment va s'articuler la réunion de ce soir ? D'abord je vais vous présenter, je vais vous dire c'est quoi l'entreprise Burkina Fx Trading. Ensuite, on va voir comment on peut gagner de l'argent grâce au trading. Pour à la fin, voir quelles opportunités le broker, le broker Fx Choice, nous réserve-t-il ? Et bien sûr, dans le deuxième point, on va voir déjà ce qu'est ce qu'un broker. Puisque je suppose que beaucoup d'entre vous ici ne savent pas c'est quoi le trading. C'est bon ? Donc, Burkina Fx Trading, comme vous pouvez le voir écrit, affiché à votre écran, c'est une entreprise spécialisée dans le trading, basée au Burkina Faso. Voilà, basée au Burkina Faso, précisément, à Wara 2000. Et cette entreprise a comme service la gestion de comptes. Voilà, la gestion de comptes comme activité principale. Il y a aussi la formation des niveaux avancés en trading. Voilà, la formation des niveaux avancés en trading, des coachings et des conseils en investissement. Et bien sûr, c'est des conseils en investissement boursier. Donc, voici, entre autres, les différents services que Burkina Fx Trading propose. Et Burkina Fx Trading est aussi l'auteur du programme que vous avez certainement entendu parler quelque part. Il est nommé le programme « Former 5000 jeunes au métier du trading ». Voilà, donc, là, c'est une brève présentation de l'entreprise Burkina Fx Trading. Et bientôt, il y a un projet aussi qui sera lancé par Burkina Fx Trading, qui sera nommé « The African Wall Street ». Voilà, pour ceux qui s'intéressent déjà au trading, savent ce que signifie « Wall Street ». Voilà, donc, ça sera, des salles de marché seront installées et ça sera réservées pour les, comment on appelle ? Ça sera installées en Afrique francophone, pour toute l'Afrique francophone. Voilà, et qui dit « salle de marché » dit quoi ? Il dit qu'il y a des traders qui seront recrutés, voilà, pour gérer des fonds. Et là, vous pouvez en même temps comprendre l'objectif du programme « Former 5000 jeunes ». Le programme « Former 5000 jeunes a été lancé pour faire quoi ? Pour d'abord former, pour d'abord former le maximum de traders possibles qui vont ensuite être recrutés dans le « African Wall Street » en tant que trader professionnel et en tant que gestionnaire de fonds. Voilà, donc, d'ici là, vous allez voir des informations sur les réseaux sociaux parlant de « African Wall Street ». Donc, là, c'est une vraie présentation de l'entreprise Bokinavix Trading. S'il n'y a pas de questions sur Bokinavix Trading, je pense qu'on va rapidement avancer sur le second point qui aide de vous montrer comment on peut gagner de l'argent grâce au trading pour vous éviter de, comment on appelle, d'irrer dans le monde du trading comme beaucoup de fonds en ce monde. Donc, on va voir c'est quoi le trading. Donc, quand on parle de trading, c'est simple, c'est simple, c'est rien de compliqué. C'est rien de compliqué. Et je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez facilement de quoi il s'agit exactement. Imaginez-vous dans un marché, dans un marché de BIC. Voilà, imaginez-vous dans un marché de BIC. Et on vous dit que dans ce marché-là, les BIC ont une valeur variable. Les BIC ont un prix qui varie. Ça veut dire que vous pouvez vous lever aujourd'hui, vous pouvez trouver que le prix d'un BIC est de 100 francs. Et demain, le prix des BIC ira à 200 francs. Et après, de même, le prix des BIC descend à 100 francs. Voilà. Donc, vous, dans ce marché de BIC-là, vous savez que le prix des BIC varie à chaque fois. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et vous, votre objectif, c'est faire quoi ? C'est de vous faire de l'argent sur la base de cette variation du prix des BIC. Vous voulez vous faire de l'argent sur la base de cette variation, de cette hausse et baisse. C'est différentes hausses et baisse du prix des BIC. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Vu que le prix des BIC font quoi ? Fait quoi ? Ça monte. Et deux fois, ça fait quoi ? Ça descend. Il y a une possibilité pour vous de vous faire de l'argent dans la hausse du prix des BIC. Et il y a aussi une possibilité pour vous de vous faire de l'argent dans la baisse du prix des BIC. Donc, premièrement, quelle est l'option ? Pour la première option, comment est-ce que vous pouvez déjà vous faire de l'argent dans la hausse du prix des BIC ? Là, c'est simple. Il vous suffit de faire quoi ? D'acheter des BIC à un bas prix. Par exemple, vous achetez des BIC au prix de 50 francs. Et vous attendez que le prix des BIC hausse. Jusqu'à 100 francs ou 200 francs. Et vous vendez votre BIC. Donc, imaginez que vous avez acheté une BIC à 50 francs. Et que le prix de ce BIC hausse. Et atteint 100 francs. Et en ce moment, vous vendez votre BIC. Donc, vous vous rendez compte que sur cette transaction, vous vous êtes fait un bénéfice de combien ? De 50 francs. En achetant et en vendant le BIC. Là, vous venez de vous faire du bénéfice en achetant le BIC. Sur la hausse du prix du BIC. L'autre possibilité, c'est de vous faire de l'argent dans la baisse du prix du BIC. Voilà. À ce moment, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire, vous avez un BIC absolument qui coûte peut-être 100 francs. Et vous, vous avez analysé le marché des BIC. Et votre analyse du marché des BIC vous dit quoi ? Que les BIC vont perdre de la valeur. C'est-à-dire que, peut-être demain, voilà, le prix des BIC, le prix d'un BIC ira à 50 francs. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à l'instant T ? Vous allez faire quoi ? Vous allez vendre votre BIC que vous avez actuellement et qui coûte 100 francs. Et lorsque vous donnez, effectivement, selon votre analyse, le prix des BIC va effectivement baisser. Vous allez faire quoi ? Vous allez racheter votre BIC. À 50 francs. Donc, là encore, sur cette transaction, vous voyez que le prix des BIC, comme on l'appelle, vous avez fait un bénéfice de 50 francs sur cette baisse du prix des BIC. Donc, vous comprenez que sur ce marché des BIC, là, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent. Dans la hausse du prix des BIC, comme vous pouvez vous faire de l'argent aussi dans la baisse. Tout le travail que vous avez à faire, c'est de faire quoi ? C'est d'analyser le marché des BIC pour savoir si, dans les heures qui suivent ou bien dans les jours qui suivent, ou dans les semaines qui suivent, le prix des BIC va oser ou baisser. Et vous allez faire quoi ? Vous allez spéculer dans ce sens. Spéculer, mais simplement, vous allez acheter ou bien vendre selon l'analyse que vous avez faite. Donc, vous comprenez que tout se résume en quoi ? En analyse. Si vous avez bien analysé, vous allez faire quoi ? Vous allez gagner de l'argent. C'est-à-dire que si vous avez fait une analyse qui dit que le prix des BIC va hausser, et effectivement, vous achetez les BIC aujourd'hui, et qu'après que les prix AOC vous revendez, là, effectivement, ça veut dire que votre analyse a été faite, votre analyse a été bonne. Vous voyez que vous faites de l'argent. Mais imaginez que vous avez fait une mauvaise analyse. Si vous avez fait une mauvaise analyse, ce sera une perte que vous allez faire. C'est comme si vous aviez acheté un BIC aujourd'hui à 5 ans de francs, et demain, vous le revendez à 25 francs. Vous voyez que c'est une perte. De la même manière, si vous vendez votre BIC aujourd'hui à 100 francs, et que demain, vous le rachetez à 200 francs, là encore, c'est une perte. Voilà. Et sûrement, vous vous demandez qu'est-ce qui peut faire en sorte que le prix des BIC hausse ou baisse. Qu'est-ce qui fait en sorte que le prix des BIC hausse ou baisse ? Voilà. C'est la différence. Ça dépend de la disponibilité des BIC sur le marché. En d'autres termes, ça dépend de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup de BIC, s'il y a beaucoup de BIC sur le marché, s'il y a trop de gens qui vendent des BIC, vous allez remarquer quelquefois. Les BIC vont, au fur et à mesure, perdre de la valeur. C'est à fait normal. Si tout le monde se met à vendre des BIC, ça veut dire que les BIC sont disponibles sur le marché. Et donc, qu'est-ce que chacun va faire ? Chacun va essayer de diminuer le prix pour avoir des clients. Et donc, automatiquement et naturellement, le prix des BIC va baisser. De la même manière, imaginez que les BIC sont rares, que les BIC sont très rares. Ou encore, imaginez qu'il y a trop d'acheteurs, trop de gens qui se mettent à vouloir acheter des BIC. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire que les BIC vont devenir rares. Les BIC vont devenir de plus en plus précieuses. Et donc, comme on l'appelle, le prix des BIC va automatiquement hausser. Donc, c'est tout ça, en fait. C'est ça qui fait en sorte que le prix des BIC hausse ou baisse. C'est ça qui crée la variation. Et vous, en tant que spéculateur, vous, en tant que, disons, trader, vous, vous venez, vous analysez le prix des BIC. Vu que vous voulez vous faire de l'argent sur cette variation, vous analysez le prix des BIC et vous achetez ou bien vous vendez en fonction de l'analyse que vous avez faite. Maintenant, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. qui a suffisamment d'argent au point de pouvoir s'acheter une grande quantité, au point de pouvoir s'acheter, disons, 90% des BIC sur le marché. Donc, il s'élève un matin et il achète 90% des BIC sur le marché. Qu'est-ce qui va se passer ? S'il achète un maximum de BIC, naturellement, les BIC vont se faire rares sur le marché puisqu'il a presque tout acheté. Voilà. Donc, si le prix des BIC était, par exemple, à 100 francs au moment où il achetait, les jours qui vont suivre, le prix des BIC risque d'aller à 200 francs ou à 300 francs parce que les BIC se font rares. C'est bon ? Il n'y a plus de BIC. Il n'y a plus assez de BIC disponibles sur le marché. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les vendeurs de BIC vont augmenter le prix. Et donc, cette personne qui a acheté le maximum de BIC, lorsque les BIC vont effectivement prendre de la valeur due à la rarité, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a la possibilité maintenant de faire sortir les BIC qu'il avait achetés et de vendre ça maintenant au prix à 100 francs. C'est-à-dire que s'il avait acheté à 100 francs et qu'à cause de son achat, le prix des BIC allait à 300 francs, lui, il a la possibilité de faire quoi ? De ressortir maintenant les BIC qu'il avait achetés et de commencer à vendre à 300 francs. Donc, vous voyez que cette personne qui a beaucoup d'argent là, qu'est-ce qu'il a fait ? On dit qu'il a manipulé le marché des BIC. Donc, il a manipulé le prix des BIC parce qu'il a beaucoup d'argent. Voilà. Donc, vous, en ce moment, vous, en tant qu'un particulier qui n'avait pas beaucoup d'argent comme lui, en ce moment, si vous voulez vous baser, puisque vous aussi vous venez sur ce même marché là pour vous faire de l'argent. Mais vous, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc, vous remarquez que vous êtes sous son influence. Imaginez que au moment où il achetait, vous, il était peut-être en train de vendre ou un truc comme ça. Vous voyez que ça casse complètement votre analyse et ça va vous amener à faire quoi ? À faire une perte sur l'achat ou bien la vente des BIC. Puisque qu'est-ce que vous allez faire ? Si vous n'êtes pas au courant qu'il y a quelqu'un derrière qui n'a pas pu t'acheter une grande quantité de BIC pour faire monter, pour faire hausser le prix des BIC, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez continuer à vous servir des techniques d'analyse que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà. Vous allez continuer à utiliser les techniques d'analyse, à être logique. Vous allez chercher à être logique et à continuer à appliquer quoi ? Ce que vous avez appris dans l'achat et dans la vente. Voilà. Et si vous continuez à appliquer ça, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez continuer à faire des pertes. C'est bon ? Vous allez acheter au mauvais moment, vendre au mauvais moment. C'est bon ? Vous allez acheter au mauvais moment, vendre au mauvais moment. Parce que quoi ? Vous allez chercher à être logique. Vous allez chercher à être logique. Et le problème, c'est que vous ne savez pas à quel moment ce manipulateur de marché va venir sur les marchés. Vous ne savez pas à quel moment il va venir faire son achat en grande quantité. Donc, vous allez vous faire avoir à n'importe quel moment. Vu que vous allez chercher à être logique. Et le problème encore, c'est que vous ne pouvez pas être dans ses pensées. Vous ne pouvez pas savoir à quel moment précis il va venir acheter, mais à quel moment précis il va venir vendre. C'est bon? Donc, quand vous cherchez à être logique sur ce marché des bits-là, vous allez continuer à faire quoi? À faire des pertes. Donc, vous comprenez facilement que le seul moyen pour vous, le seul moyen pour vous de vous faire de l'argent sur ce marché des bits-là, c'est de faire quoi? C'est de savoir précisément à quel moment, le manipulateur du marché va venir acheter. Donc, imaginez que vous savez ça. Quand il va venir et qu'il va se mettre à acheter les 90% de bits, vu que vous savez ce que vous allez faire, vous allez aussi en acheter, en même temps que lui. Donc, pendant qu'il sera en train d'acheter des bits au prix de 100 francs, par exemple, vous aussi, vous allez en acheter et patienter. Et lorsqu'il va se remettre à vendre, imaginons encore que vous avez une information utile, il veut se remettre à vendre, qu'est-ce que vous aussi vous allez faire? Vu qu'il a déjà manipulé le marché et que, voilà, les prix ont osé, maintenant, il veut vendre. Vous aussi, vous allez profiter en même temps, sortir vos bits que vous avez achetés en même temps que lui. Vous allez commencer à vendre. C'est bon? Donc là, vous comprenez que vous n'êtes pas un manipulateur du marché, vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais vous avez profité du pouvoir de celui qui a beaucoup d'argent. Vous avez suivi les transactions. Vous avez imité le manipulateur de marché. Et d'ailleurs, c'est la seule manière pour vous de pouvoir gagner de l'argent sur ce marché des bits, qui est l'exemple, en fait, que je viens de prendre. Donc, ce que je viens d'expliquer, c'est la même chose qui s'applique au trading. C'est la même chose qui se passe dans le trading. Depuis le début, ce que j'explique, c'est exactement la même chose qui se passe en trading. La seule différence est que le trading se fait en ligne. Le trading, ce n'est pas en ligne. Ce n'est pas sur un marché physique comme ça que vous partez acheter maintenant. Si votre zoom se coupe, si votre zoom se coupe, il vous suffit de repartir, cliquez sur le lien et vous venez continuer seulement. Donc, la seule différence, c'est que la différence entre le trading et l'exemple que tu viens de prendre, c'est quoi ? C'est que le trading se fait en ligne. Le trading se fait en ligne, contrairement aux BICs qui vont peut-être se faire sur un marché physique. Voilà. La différence est quoi ? C'est qu'en trading, ce n'est pas des BICs. La différence est aussi qu'en trading, ce n'est pas des BICs que vous allez venir acheter ou vendre. Voilà. C'est ce qu'on va appeler des actifs financiers. On va aller payer des actifs financiers. Un actif financier, ça peut être quoi ? Un actif financier, ça peut être des... Les devises. Quand je dis des devises, ce sont les monnaies qui sont cotées en bourse. Voilà. Et un exemple, vous avez l'euro. Vous avez le dollar. Donc, toutes ces devises-là, etc. Donc, c'est juste trois exemples. Toutes ces devises, vous entendez que le dollar, le prix du dollar est à 580. Après, vous venez d'entendre que le prix du dollar a baissé jusqu'à 590. Après, vous entendez que le prix du dollar a baissé jusqu'à combien ? Jusqu'à 550 peut-être. Voilà. Donc, vous, en tant que trader, vous allez venir et vous allez spéculer. Vous allez acheter ou vendre selon votre analyse. Tout comme ce que... Tout comme, comme on appelle, ce qui se passe dans l'exemple des bics que j'avais pris. C'est bon ? Donc, vous venez, par exemple, si votre analyse vous dit que le prix du dollar va hausser, vous allez faire quoi ? Vous allez acheter. Et lorsque ça va effectivement hausser, vous allez vendre. Si votre analyse vous dit que le prix du dollar va baisser, vous allez faire quoi ? Vous allez vendre. Et lorsque le prix va baisser, vous allez racheter. Voilà. Et qu'est-ce qui fait hausser ou baisser ? Le prix des différentes dévices qu'il y a ici, c'est les... Comment on appelle ? Ces différentes dévices, leur prix varient en fonction de la santé économique. Voilà. Si la santé économique, par exemple, des États-Unis est bonne, vous allez voir que le dollar se met à prendre de la valeur. Si la santé économique des États-Unis est mauvaise, vous allez voir que le dollar va commencer à perdre de la valeur. C'est bon ? Et quand je parle de santé économique, par exemple, si vous entendez que le taux de chômage a été réduit, ça, c'est bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, le dollar va prendre de la valeur. Mais si vous entendez, par exemple, qu'il y a un hôtel qui a, comment on appelle, qui est tombé au pied ou un avion qui a fait crash ou quelque chose comme ça, vous allez voir que le dollar va perdre de la valeur. Voilà. Donc, actifs financiers, aussi, ça peut être quoi ? Ça peut être des matières premières. Un hôtel premier comme quoi ? Comme l'or. Voilà. Ça peut être aussi des indices. Des indices comme le Nasdaq. Ça peut être des actions. Vous voyez les actions des différentes entreprises. Les actions de Google, Microsoft, Facebook, Uber, Tesla, Netflix, Alibaba, tout ça. Donc, ça peut être des actions. Donc, vous voyez que ça peut être des crypto-monnaies aussi si vous voulez. Voilà. Donc, vous voyez que sur ce marché, qu'est-ce que vous venez ? Vous venez acheter ces différents actifs-là. Vous achetez, en fait, l'actif que vous voulez. Vous traitez l'actif que vous voulez. Vous achetez ces différents actifs-là à bas prix et vous revendez à un prix plus élevé ou bien vous vendez à un prix haut et vous rachetez à un prix plus bas. Donc, là encore, c'est une deuxième différence entre le trading et l'exemple que j'avais pris. Donc, le trading se fait en ligne et ça peut se faire à travers une plateforme qu'on appelle MetaTrader 4. Il y a plusieurs, MetaTrader 4 ou 5. Il y a plusieurs plateformes que vous pouvez utiliser, mais dans la sous-region, c'est la plateforme la plus utilisée. Sinon, vous avez TradingView, vous avez NinjaTrader et autres. C'est bon ? Voilà. Donc, maintenant, sur ce marché-là, sur, comment on appelle, là, quand il s'agit de trading et qu'il s'agit de ces différents actifs financiers-là, vous comprenez maintenant que l'analyse, c'est quoi ? Vous venez vous analyser le marché que vous voulez pour savoir si vous devez acheter ou bien si vous devez vendre. Maintenant, comment analyser ? C'est là, en fait, le problème. Et, tout comme l'exemple que j'avais pris, tout comme l'exemple que j'avais pris, pour le cas de celui qui a beaucoup d'argent au point de s'acheter une grande quantité de BIC pour manipuler le marché, en trading, il y a aussi ces genres de gars-là. Voilà. Très bien, il y a aussi ces genres de gars-là qu'on va appeler quoi ? Market Makers. Les Market Makers. Ça dit que, eux, c'est des grandes institutions, c'est des banques et autres, et ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent au point de pouvoir manipuler le marché. Donc, ils peuvent se lever et faire un gros achat du dollar. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le dollar va naturellement prendre de la valeur. Et quand le dollar va prendre de la valeur, ils vont vendre. Donc, c'est comme ça qu'ils font. vous comprenez que sur le trading en lui-même, si vous n'êtes pas au courant, de la même manière que l'exemple de Bic, qu'est-ce qui s'est passé dans l'exemple de Bic que j'avais appris ? Si vous n'êtes pas au courant qu'il y a quelqu'un derrière capable d'acheter une grande quantité, vous allez toujours faire des pertes, en fait, parce que vous allez toujours chercher à être logique. La même manière dans le trading, c'est pareil. Si vous n'êtes pas au courant que derrière, il y a des market makers, des manipulateurs du marché capables de venir acheter une grande quantité, capables de manipuler le marché, manipuler le marché avec les milliards de dollars qu'ils ont, vous n'allez jamais pouvoir en faire de l'argent sur les marchés financiers. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Tant que vous n'êtes pas au courant que derrière, il y a des market makers, ce sera compliqué pour vous. Et c'est la raison principale pour laquelle beaucoup de traders, beaucoup de gens qui se lancent dans le domaine du trading font des pertes. Et vous, aujourd'hui, vous avez la chance que, surtout pour ceux qui viennent de débuter, ça, c'est une belle chance pour vous, parce que vous n'allez pas avoir besoin d'aller chercher, loin d'aller chercher comme on l'appelle, c'est quoi support-résistance, c'est quoi ligne de tendance, pour ceux qui savent, c'est que ça veut dire que vous ne savent pas, c'est des informations qui sont partout dans les formations, qui sont partout dans 90% d'informations que vous allez suivre. C'est ce qu'on va vous raconter. Je ne suis pas une formation ligne de tendance, ici, beaucoup. Mais le problème, c'est qu'avec cette information, vous ne pourrez jamais être rentable dans le monde du trading parce que derrière, il y a des market makers qui vont toujours faire quoi? Ils vont toujours manipuler le marché. Donc, la seule manière pour vous, la seule manière pour vous d'être rentable sur ce marché, c'est de faire quoi? C'est d'arriver à traver exactement comme les market makers. Une fois que vous arrivez à traver comme les market makers, vous êtes bons. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est comme le cas dans l'exemple des BIC, vous, vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais vous allez pouvoir faire les mêmes transactions que ceux qui ont beaucoup d'argent parce que vous savez à quel moment il va entrer, à quel moment il va sortir. Voilà. Donc, de la même manière dans le trading, il faut que vous arrivez à comprendre comment ces manipulateurs de marché fonctionnent, sinon ça va compliquer pour vous, de faire de l'argent sur le marché du trading. Voilà. Donc, de façon plus concrète, vous, en tant que débutant, en tant que débutant, si vous voulez vous lancer dans le monde du trading, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous lancer dans le monde du trading. la première étape pour vous, c'est-à-dire que si vous voulez trader de façon pratique, première étape, c'est de créer un compte. un compte de trading, ça peut être un compte démo, ça peut être un compte réel. Un compte démo, c'est quoi? C'est un compte où il n'y a pas de l'argent réel, en fait. Ça dit que vous tradez, mais ce n'est pas votre argent. C'est juste de l'argent, en fait, fictif qui est là et vous, vous allez vous entraîner. C'est un compte d'entraînement. Mais un compte réel, c'est un compte sur lequel vous déposez, effectivement, de l'argent et en ce moment, quand vous faites un gain, vous pourrez retirer. Quand vous faites une perte aussi, c'est dans votre argent que, voilà, le retrait sera fait. Donc, c'est comme ça. Donc, première étape, vous allez créer votre compte de trading. Vous créez votre compte de trading, tout ça, vous allez créer votre compte de trading chez une institution qu'on appelle broker. Merci.